Alors maintenant on va voir si on peut appliquer tout ce qu'on a vu dans les trois dernières vidéos sur les circuits à un problème un petit peu épineux. Alors je vais essayer de te faire ça, là, comme ça, un problème un petit peu compliqué. Donc on va commencer, on va dire par exemple, on va commencer en disant qu'ici j'ai une résistance, comme ça. Cette résistance, je dis qu'elle vaut 8 Ohm. Et en parallèle de cette résistance, je vais en mettre trois autres. Donc je vais en mettre une autre là, qui va valoir par exemple 4 Ohm. Et une ici, qui va valoir par exemple 16 Ohm. Et une là, qui va valoir par exemple 16 Ohm aussi, tiens. Voilà. Donc déjà, on a un bloc comme ça. Et là, on va rajouter, on va rajouter par exemple une résistance ici, qui va, elle, valoir un Ohm. Puis on va rajouter, eh bien, on va rajouter une résistance là, comme ça. Hop, hop. Comme ça, qui, elle, va valoir 3 Ohm. Et puis pour terminer, une ici. Bon, ça va suffire quand même. Donc voilà. Et tout ça, eh bien, on l'alimente avec un générateur, comme ça. Hop, 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 hop. Et alors lui, plus, moins, on va dire qu'il fait 20 volts. Donc, nous voilà bien. Donc le but, comme tu imagines, ça va être de calculer une intensité. Et on va calculer celle-là. Moi, ce que je te demande, c'est de me calculer ici. Donc dans la branche sortante de la borne positive du générateur. Alors bon, on ne s'affole pas. On a tous les outils pour faire ça. Il faut juste être bien méthodique. Alors, tu vois, le plus simple dans un problème comme ça, c'est de commencer par les blocs les plus intérieurs, si tu veux. Donc là, je vois que le bloc le plus concentré que je reconnais, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit soit un bloc en parallèle, soit un bloc en série. Eh bien, tu vois, ça, ce n'est pas un bloc que je connais. Ça, ce n'est pas un bloc que je connais non plus. Par contre, ça, c'est un bloc que je connais. Je vois qu'ici, j'ai un nœud qui se sépare en quatre. Et que ici, les quatre branches se retrouvent. Et donc, ce bloc-là est un bloc en parallèle. C'est un bloc en parallèle. Et d'après ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, si j'appelle R la résistance équivalente, donc R en vert, eh bien, je trouve que 1 sur R, c'est égal à 1 quart plus 1 huitième plus 1 seizième plus 1 seizième. Et ça, ça me fait 4 plus 2 plus 1 plus 1 seizième, ce qui me fait 8 seizième, ce qui me fait 1 demi. Donc, je trouve R égale 2. Donc, voilà, cette résistance ici, eh bien, elle est égale à 2 ohms. Donc, ce que je peux faire, eh bien, finalement, c'est que tu vois, je peux effacer tout ça, comme ça, pour remplacer par la résistance équivalente, et que tu es égale à 2 ohms. Donc là, ça fait un gros bloc à effacer. Donc là, déjà, ça va bien, bien simplifier le problème. Voilà. Donc, ça me fait, hop, comme ça, égale à 2 ohms. Eh bien, maintenant, je continue. Tu vois que maintenant, je reconnais un autre bloc que je connais. Je reconnais ce bloc-là. Et alors, ce bloc-là, eh bien, c'est un bloc en série. Je vois que mes deux résistances sont l'une à la suite de l'autre. Et que, du coup, la résistance R en rose ici, eh bien, c'est juste 2 plus 1 égale à 3 ohms. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre l'unité ici, c'est pas bien. Donc, finalement, c'est très simple. Une fois encore, je vais pouvoir effacer tout ce bloc. comme ça, pour le remplacer par une seule résistance, comme ça, hop, qui est égale à 3 ohms. Et puis là, eh bien, je reconnais encore un bloc que je connais. Ici, j'ai un bloc en parallèle. Comme ça. Donc, je fais comme tout à l'heure. Si j'appelle R orange sa résistance, eh bien, j'ai 1 sur R qui est égale à 1 tiers plus 1 tiers, qui est égale à 2 tiers. Donc, R est égale à 3 demi, est égale à 1,5 ohms. Et alors, ça, d'ailleurs, c'est rigolo, tu vois. Ça veut dire que si j'ai deux résistances de même valeur en parallèle, eh bien, la résistance équivalente, c'est une résistance qui vaut la moitié de la résistance. Puisque 1,5, c'est bien la moitié de 3. Et quand tu réfléchis, ça, c'est plutôt logique. Parce que, finalement, eh bien, ici, il y a moins d'électrons, si tu veux, qui vont être ralentis. Et ici, enfin, si j'avais une résistance juste égale à 3, tous les électrons seraient ralentis par une résistance de 3. Alors que là, j'ai moins d'électrons qui sont ralentis par 3. Donc, si tu imagines, ça fait moins d'électrons pour se cogner, moins d'électrons, c'est comme s'il n'y avait pas d'embouteillage, mais d'une façon, si. Et du coup, au final, ils sont moins ralentis. Donc, c'est équivalent à une résistance de moins grande valeur. Donc, on en parlera un peu dans d'autres vidéos, mais c'est une idée assez importante à avoir. Donc, eh bien, là encore, je fais comme tout à l'heure, j'efface mon bloc en question. Hop, comme ça. Et lui, je vais dire, eh bien, que c'est juste une résistance de 1,5 Ohm. 1,5 Ohm. Et là, c'est un problème, ma foi, bien simple. C'est juste deux résistances en série. Donc, si je dis maintenant, hop, on va prendre du bleu, que ça, eh bien, c'est un bloc en série. Eh bien, j'ai juste à dire que la résistance équivalente, c'est 1,5 plus 1, c'est 2,5 Ohm. Donc, eh bien, comme tout à l'heure, j'efface tout ça. Hop, et je remplace par une seule résistance. Hop, qui vaut 2,5 Ohm. Et là, ben, finalement, c'est tout simple. Il ne me reste plus qu'à appliquer ma loi d'Ohm, qui me dit que, donc, U est égal à Ri. Donc, U, ici, c'est 20 volts. I, c'est ce que je cherche, vu que c'est bien l'intensité qui va parcourir cette résistance de 2,5 Ohm. Donc, j'ai I, qui est égal à U sur R, qui est donc égal à 20 sur 2,5. Donc, I, ça me fait 20 sur 25 fois 10, si je multiplie des deux côtés par 10. 20 sur 25, ça me fait 0,8. Ouais, c'est 80%. Et donc, ça me fait 8 ampères. Donc, finalement, je vois que, tu vois, c'était vraiment pas si compliqué que ça, ce problème. Il suffit juste de bien partir du bloc, enfin, des blocs que tu reconnaissais. Et puis, peu à peu, tu les remplaces par des résistances équivalentes. Et puis, finalement, tu arriveras toujours, ça sera soit en parallèle, soit en série. Et du coup, ben, tu peux forcément arriver au bout à un schéma extrêmement simple, composé d'une seule résistance et de ton générateur. Donc, tu vois, j'espère que je t'ai montré que c'était pas compliqué, qu'une fois que tu connaissais les deux formules en question, et bien, finalement, c'était plus que des maths. Donc, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.